Au top 1963, l'enfant RTI a bien grandi, elle a tout de même quelques rides 50 ans après. Elle est maintenant une cinquantenaire et ses enfants ont décidé de la fêter. Il est 10h ce mercredi 4 décembre, fanfare à l'entrée de la station de la télévision à Cocody. L'entrée du studio B est aux couleurs nationales, le décor est planté. Et quelques anciens de la maison, ceux-là qui ont contribué au premier pas du bébé, se rémémorent les débuts et émettent quelques critiques. Ce qu'on faisait en 1966 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Mais ça, c'est le progrès. La production marche très bien, mais il manque beaucoup de documentaires. Il manque des documentaires, il manque des émissions assez instructives. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Il y a trop de danse. Oufoué dit, danser moins. Il y a trop de danse. Et je ne vois plus de documentaires à l'antenne. J'ai vu et j'ai apprécié quand le président est parti dans le béquet. On a fait beaucoup de documentaires et ça instruit les Ivoiriens. Je suis sûr que beaucoup ne zappellent plus, ils n'allaient plus sur d'autres télévisions. Mais pour le directeur général Amadou Bakayoko, l'édifice est en construction et justement, ce cinquantenaire est l'occasion pour lui de réaffirmer sa vision. Le slogan, la RTI, la marque du service public, matérialise bien ce double rôle. Nous devons être une marque, ça veut dire réussir à être séduisant, réussir à avoir une qualité de service, réussir à avoir une promesse vis-à-vis des téléspectateurs, vis-à-vis de tous nos clients également et partenaires. Mais nous sommes aussi vraiment un des liens forts entre la population, les autorités. Parce que nous communiquons régulièrement sur la marche de la nation, nous communiquons régulièrement sur les événements qui se déroulent. Et dans le cadre de ce cinquantenaire, ce seront des journées promotionnelles jusqu'au 17 décembre, du 18 au 20. On aura des journées scientifiques et ludiques, puis des célébrations du mérite et sans oublier des manifestations éclatées à travers le district d'Abidjan. Un cinquantenaire qui, selon le ministre de la Communication, arrive à point nommé. Pour la RTI, ce cinquantenaire arrive à point nommé à l'aube du basculement de l'analogique numérique, de la libéralisation de l'espace audiovisuel, qui vont transformer l'offre audiovisuelle dans notre pays. C'est également pour la RTI le moment de se préparer à tous ces changements pour rester un acteur majeur et incontournable dans le secteur. Lancement Grand Format, mais aussi une conférence de presse pour mieux se situer sur les enjeux. Cette activité a constitué le dernier point de cette journée de lancement du cinquantenaire de la RTI, dont le thème est la RTI face aux exigences du service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada